bonsoir nous sommes le 21 décembre et je voulais vous faire une vidéo sur le comportement des algériens qui vivent en france le comportement franchement donc l'équipe nationale l'argérienne donc la coupe d'arab chaque jour il a manifesté partout dans le monde ils ont manifesté mais pacifiquement sans dépassement mais en france on a vu sur les Champs-Élysées, en Toulouse, en Marseille il y a des choses qui nous a dit qu'il y a des souffrances avec les franceurs non, c'est à Marseille ils ont des slogans, ils s'éloignent, ils s'éloignent, ils s'éloignent tous les gens vraiment un grand décembre, ils s'éloignent des vitrines Et donc, moi je dis, d'abord, je dis, c'est un comportement indique dans la maîtrise à l'égypte française. Bon, en fait, la majorité des femmes, c'est des voyants, dans les banlieues, à d'autres, où ils trouvent les Champs-Élysées. Pourquoi ? Parce que les Champs-Élysées sont malheureux, malheureux dans le livre, dans les tables, les magasins malheureux, parce qu'ils sont en vitrine, où ils sont en haut. Et donc, on a une image, ils ont donné une image du peuple algérien. Quoique, les Français savent faire la différence entre des Algériens, des gens honnêtes, où ils sont assimilés, et où ils travaillent, ils travaillent et ils sont... Et les voyants, ils ont donné bon lieu. Les voyants, ils ont donné bon lieu, ils n'ont pas le fait. Ce n'est pas le fait qu'ils ont donné bon lieu. Et donc, je vous laisse écouter un débat entre des responsables français, un ancien député, un ancien colonel, transportant, un ancien colonel, un ancien colonel, un ancien colonel au pays. Il y en a des regrossants, un ancien colonel. Il y a des dits engandais, il y a des Marocains, des Noirs, des Africains. Ils se trouvent énormément pour eux, et je vous laisse écouter d'abord, la vidéo ou l'aude de l'huile. Une brigade de police qui est obligée de se replier parce qu'il y a des dizaines de personnes qui s'en prennent à elle. Mathieu Vallée, que s'est-il passé hier ? Ça s'est passé à Marseille, à Toulouse et notamment sur les Champs-Elysées. Hier soir, vous avez des images que les Français ne supportent plus. A chaque fois, c'est la même histoire. Il y avait des personnes qui fêtaient la victoire de l'Algérie lors de la Coupe des Pays Arabes de la FIFA, mais c'est la même chose pour la Coupe d'Afrique des Nations. En fait, des scènes de liesse, ça devient des scènes d'enfer pour les policiers. Et on a des voyous qui s'y misent systématiquement dans ces célébrations. Et en fait, de la fête, on passe à l'exaction contre les policiers, des tirs de mort chez les projectiles, des insultes avec des gamins qui ont à peine 8 ans sur la cannebière et qui insultent nos collègues de tous les noms. On voit bien qu'ils sont biberonnés à la naine anti-flic. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ne comprennent plus que des célébrations communautaires deviennent en fait des célébrations contre la France, contre ceux qui incarnent la France, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes. On a aussi diffusé des images de la CRS de Massy à Roubaix, où on voit que des voyous, dont 14 ont été interpellés, ont littéralement pris à partie nos collègues. Et il faut signaler qu'on a 10 policiers légèrement blessés en province et nos collègues n'ont pas chômé puisqu'on a 55 interpellations, on en a 32 à Paris et on en a 23 en province. Ce qui fait qu'effectivement, hier soir, on voit bien que ces festivités, les gens ne le supportent plus parce que c'est l'occasion de violence, c'est l'occasion de prendre à partie et en otage les gens honnêtes, les gens qui veulent marcher tranquillement sur les Champs-Élysées, des familles ont reçu des projectiles, des familles ont été protégées par nos collègues et c'est toutes ces exactions que les gens ne veulent plus voir et que les gens, évidemment, ne comprennent plus. Pierre Lelouch, restez avec nous, évidemment. Monsieur a tout dit. Moi, je voudrais intervenir ici en tant qu'ancien député des Champs-Élysées pendant 20 ans. Pour moi, ça me touche à chaque fois parce que c'est la vitrine de la France. Quand on dit les Champs-Élysées, c'est l'image que la France projette dans le monde entier. Ces images-là, elles sont répercutées à travers la planète et on va encore passer pour un pays qui ne tient pas, qui est complètement déclinant, qui ne sait pas tenir ses rues. Notre vitrine est saccagée. Deuxième remarque. Quand l'Italie et le Portugal jouent au foot, quand l'Allemagne et la Suisse jouent au foot, vous avez des Suisses qui viennent foutre le feu aux Champs-Élysées ou des Portugais qui viennent foutre le feu dans les quartiers de Paris ou de Toulouse ou de Marseille ? On a un problème avec une certaine catégorie de gens qui vivent dans les quartiers dits difficiles, qui sont biberonnés, comme l'a dit le policier, à la haine de la France et qui, à chaque fois qu'il y a une occasion, viennent se faire, viennent ridiculiser, insulter, outrager la France dans ce qu'elle a de plus beau. Et les Champs-Élysées, ce n'est pas par hasard si les Champs-Élysées sont pris pour le symbole de ce genre de mascarade. Ça fait deux fois en une semaine. Moi, j'ai été pris dans une manif de ce genre il y a quelques temps. Donc, vous avez entendu, ce sont quand même l'ex-député avec Lelouch, ce n'est pas un extremiste, c'est un raciste, c'est vraiment un type sage et tout, vous avez écouté des paroles très dures, ce qu'il a dit. Ce sont des paroles très dures de la part de ce texte député. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça quand il a dit les Français ne peuvent plus accepter ce genre de choses. Il a dit, les Français, ils ne peuvent plus accepter. Et c'est vrai. C'est vrai, les Français, on en a marre. Vraiment, on en a marre. Et moi, je dis, je m'adresse aux Français. Je ne m'adresse pas aux responsables de la République française, le ministre de l'Intérieur, avec un d'Armanin, avec un petit zaouche. Je ne parle pas du président Macron, qui est un petit Macron de rien du tout, un gosse qui m'a commis la traité, il a été traité par Zemmour. Là, les dirigeants actuels français sont incapables de protéger les Français contre ce qu'il y a. Ils sont incapables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des couilles molles des responsables français, le président et le ministre de l'Intérieur. Ils ont des couilles molles. Ils ne peuvent pas protéger les Français. ils laissent faire des voyous alors que la France dispose de moyens de sécurité très très importants. Très très importants. Mais ils laissent faire comme ça. Ils laissent faire, je ne sais pas, je ne comprends pas. Un autre personnage, je ne comprends pas. Et moi, je dis aux Français, je dis au peuple français, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Et il faut profiter de la prochaine élection présidentielle pour faire sauter, pour faire écarter le petit Macron. Macron, s'il se présente. Il ne faut pas voter pour lui. Surtout pas pour lui. Il vous a berné pendant cinq ans. Et ça sera encore plus plus dramatique si vous allez le reconduire comme président. Moi, je ne vis pas en France. Je ne viens pas en France. Mais j'aimerais bien que les Français donnent la chance à Éric Zemmour. C'est le seul moyen. C'est lui qui pourra régler à 50% ce fléau. qu'il a dévoilé son plan. Et aussi chiantif qu'il est, moi je dis qu'il a dans le slip. Éric Zemmour. Et il pourra vraiment nettoyer les écuries. parce que vous le savez bien peuple français, vous le savez bien que vous êtes assaillés. Et vous ne pourrez rien faire contre ces voyous avec l'actuel l'actuel vos actuels dirigeants. Vous ne pourrez rien faire. Ils ont pris ils ont pris le dessus sur la République française. Ils ont leur territoire qu'ils défendent bien. Et vous voyez, ils viennent des banlieues ils viennent jusqu'aux Champs-Élysées pour saccager et insulter et surtout insulter les parents de certains dirigeants tels que la mère de Zemmour. Qu'est-ce qu'elle a à voir la mère de Zemmour dans ce que fait son fils pour l'insulter avec des gros mots. Qu'est-ce que sa mère elle a à voir dans les activités politiques de son fils. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Donc moi je je dis je dis qu'il faut que les Français fassent le changement. Surtout pas surtout pas reconduire Macron. Il ne vous a rien donné. Il vous a berné. Il vous a menti. Il vous a roulé dans la farine. et ça sera l'année qui est la prochaine ça sera la même chose. Ça sera la même chose. La droite montre Trichel Pécresse. C'est la même chose. Ce sont des gens qui ont échoué pour sauver la France depuis plus de 20 ans. Donc il faut le seul candidat plutôt les deux seuls candidats Marine Le Pen et Éric Zemmour sont les deux candidats capables de nettoyer la France de cette raquette. Et avant de terminer je voudrais faire appel à l'actuel président Macron ou au prochain président si vous voulez l'Algérie peut vous aider. L'Algérie peut vous aider. Beaucoup. Dans le nettoyage. A savoir l'Algérie elle est prête à recevoir ces ressortissants qui doivent être expulsés après vérification. Rapide. Mais les dirigeants français doivent remettre à l'Algérie tous les mercenaires tous les mercenaires qui sont qui vivent en France et qui s'attaquent à l'Algérie et qui sont connus et qui font l'objet de mandat d'arrêt international et ceux qui n'ont ceux qui n'ont pas la nationalité française et les papiers doivent être mis dans le premier groupe qui doit venir en Algérie expulsé parmi les 100 papiers tels que Emir déserts et abdou et abdou ce sont des gens qui vivent sur votre territoire qui s'attaquent à l'Algérie et l'Algérie vous envoyez des dossiers vous envoyez des dossiers des dossiers des dossiers et rien du coup la justice elle est indépendante en France ma réponse officielle de l'État de France et bien si vous voulez si vous voulez que les 7000 et quelques sont papiers les voyous les terroristes qui sont qui doivent être expulsés mais sans la signature de l'Algérie ne pourront pas donc soyez intelligents et mettez les mercenaires que vous demandent l'Algérie dans le lot et envoyez ce traquin allez il faut le faire sinon vous allez vivre vraiment vraiment l'enfer en France et chaque fois que les les voyous que chaque fois que les voyous voyous ne sont pas gals chaque fois ils en demandent leur agressivité allez merci